Nous parlions évasion et détente tout à l'heure. La tenue adéquate pour tout cela, c'est le bon vieux jean en week-end. Oui, qu'on peut déjà trouver Made in France. Le groupe Muliez qui détient des anciennes, des enseignes tels Cochon, Pimki, va se relocaliser. Une usine sera construite dans la métropole lilloise. Elle va fabriquer 410 000 jeans par an. L'intérêt, c'est qu'ils seront bon marché et que la commercialisation est prévue dès le début de l'année prochaine. Maximilien Carlier. Entre 40 et 60 euros le pantalon avec une étiquette Made in France, du jamais vu. Dans l'usine, une centaine de salariés seulement, peu de main d'oeuvre car oui, c'est plus cher que dans les pays émergents. Christian Kinen, chef de projet. On a moins d'employés, moins de collaborateurs pour produire. On projette une usine qui sera une usine 4.0 avec un certain nombre de tâches qui seront semi-automatisées. Et une production en fonction de la demande. On appelle ça le juste à temps. Cela limite les invendus et donc on réduit l'empreinte environnementale. Des marchés co-responsables également, comme pour le délavage. Mon jean pourrait être lavé, délavé. On peut considérer qu'il a consommé à peu près 80 litres d'eau. Dans notre usine, demain, ce même jean ne représentera qu'une consommation de 2 litres d'eau. Recours aussi à des technologies laser, ozone pour les tissus. Bref, un site ultra moderne. Un projet salué par Olivier Ducatillon. C'est le président de l'Union des industriels du textile dans les Hauts-de-France. Bravo, super ce que vous avez fait. On ne peut qu'applaudir. Maintenant, continuons à être encore vertueux pour aller plus loin et utiliser des matières locales. Car le coton, lui, est importé. Il viendra d'Asie ou de Turquie. Ces jeans fabriqués dans le Nord vont représenter moins de 6% de la production totale des enseignes du groupe Mulier. Neuville-en-Ferrin, Maximilien Carlieu, Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !